Musique Salut les compagnies, me revoici dans un nouvel update solo Je sais pas si vous avez remarqué déjà ou pas mais je me suis acheté une nouvelle caméra En fait c'est un appareil photo Canon, donc c'est le EOS M50 Qui fait également caméra et donc c'est la première fois que je filme avec Donc je suis encore en période de test, c'est vraiment la toute première vidéo que je fais avec Donc je sais pas du tout ce que ça va donner Je crois que ça se voit beaucoup ces fois-ci quand je regarde le retour caméra ou vous Je suis un peu... c'est un peu bizarre de se retrouver face à un si bel appareil photo Donc je vais essayer de voir tous les réglages que je peux faire Pour le moment ça va être ça, ça se trouve en pleine vidéo, je vais changer Enfin on va voir Le premier livre que je vous présente c'est Amertume, le premier tome De Sarina Bowen aux éditions Hugo Roman, donc c'est la saga Le Grand Nord Donc là le premier tome il s'appelle Amertume Déjà la couverture est hyper moche, je tiens à dire Vraiment ce mec torse nu là c'est pas ouf du tout Je l'avais acheté d'occasion sur Vinted il me semble mais j'ai dû faire un boucle dessus, je sais plus C'est l'histoire de Griffin et comment ça s'appelle la nana ? Audrey Elle s'appelle Audrey ? Je vais oublier qu'elle s'appelle Audrey Cette nana elle veut être grand chef dans un restaurant étoilé, c'est un peu son rêve Sauf qu'elle se trouve dans une boîte de cons Qui trouve que les femmes voilà Elles savent rien faire Blablabla et du coup elle a fait quelques boulettes Et elle manque de se faire virer Et son patron il lui dit écoute Dernière mission parce que ta mère elle est célèbre Donc voilà Dernière mission tu vas voir les petits Cultivateurs J'ai un gros bug désolé Donc eux Tu vas les voir et t'essaies de récupérer des pommes de ci de ça A pris moindre Voilà cette feuille tu suis ça Et elle a fait ouais mais c'est pas mon rôle Moi je suis cuisinière je sais pas faire ça Et ils font tu te démerdes C'est ta dernière chance sinon tu te fais virer Du coup elle part à la recherche De ces aliments là Dans les fermes, dans le Vermont il me semble Et elle rencontre Griffin Qui était Un mec qu'elle connaissait de l'université Avec qui elle avait déjà couché d'ailleurs Donc elle le connaissait assez bien Mais c'était un mec un peu de soirée Et bah elle se retrouve C'est lui en fait qui gère la ferme Et donc voilà Elle essaie de négocier avec lui tout ça Et puis voilà C'est du beau roman Donc vous savez à peu près à quoi ça ressemble J'ai bien aimé Mais c'était pas folichon non plus Donc c'était sympathique Ce côté de ferme Voilà c'est quelque chose que je crois que je n'avais jamais lu Le côté vraiment ferme Cultivateur Éleveur Le côté éleveur Tout ça Voilà je ne connaissais pas du tout Donc c'est assez sympathique C'est rare d'en voir dans des livres je trouve Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu dépaysée Du coup je ne suis pas très habituée à voir des trucs comme ça C'est un livre pas mal Je trouvais que ça faisait un petit peu le cliché Vous savez du fermier Hyper sexy Torse nu Sur qui tout le monde bave En jean et tout Je trouvais que ça faisait un petit peu ce cliché américain Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas d'où vient ce cliché Mais je ne sais pas ce petit cliché des américains Pas des américains eux Mais genre les américains j'ai l'impression qu'ils aiment bien le petit cliché du fermier Sexy Torse nu Musclé Et tout ça Donc j'ai l'impression que c'était un petit peu de ça Du fantasme en fait Et oui par contre il y a un détail qui m'a vraiment genre un peu dérangée C'est que dès le début il l'appelle princesse chérie J'étais un peu en mode C'est un petit peu kitsch quand même On va se calmer Mais sinon voilà c'était une très bonne lecture Mais c'était pas non plus extraordinaire ou quoi que ce soit Je vais quand même acheter les deux tomes suivants Parce que voilà c'était sympathique Mais c'est pas l'histoire du siècle non plus Ensuite j'ai lu En équilibre de Morgane Moncombe Les éditions Hugo New Way Cette fois-ci Donc c'est le dernier Morgane Moncombe qui vient de sortir Et là j'avais au moins 15 romans Peut-être même 20 à vous présenter Mais je l'ai mis dans le premier update que je dois filmer Parce que je voulais vous donner mon avis le plus vite possible C'est la première fois qu'elle fait du Hugo New Way Donc vous savez la différence entre New Way et New Romance C'est que New Way c'est pour les adolescents Avec des adolescents comme personnages Et New Romance c'est un peu plus adulte Avec des scènes sexuelles Avec des personnages un peu jeunes adultes Qui ont plus de 20 ans Donc là c'est l'histoire de Lara Qui est une soeur jumelle qui s'appelle Amelia Et Lara elle est grosse Voilà elle considère pas ça comme un défaut Elle se sent super belle Elle s'aime, elle aime son corps Sauf que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec elle Et elle s'en fout Sauf par exemple sa mère où ça la blesse Donc cette nana Elle fait du cerceau Elle fait du cerceau au cirque Elle est super douée dans ça C'est sa passion, c'est ce qu'elle aime Et elle en faisait avec sa soeur jusqu'à aujourd'hui Et sa soeur veut arrêter Donc elle se retrouve en recherche d'un partenaire Et en fait elle va voir ce mec avec qui elle est en concurrence Pour être la première de la classe Et ce mec finit pour des raisons Par accepter Et du coup ils essaient de devenir des vrais binômes Et donc on voit plein 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 de sujets Hyper importants avec ce roman On voit la grossophobie On voit le body positive etc Ca c'est hyper important On voit aussi la manière dont Dont on gère un peu la relation avec nos parents Dans le sens où quand nos parents Ils nous reprochent autre chose Ils veulent trop qu'on soit parfait etc On voit aussi pas mal ce côté là On voit le cirque On voit la relation entre soeurs jumelles On voit les tics et les tocs Parce qu'elle a plein de tocs Voilà donc elle a plein de tocs Elle a des petits problèmes mentaux Parce que je pense que c'est un problème mental En fait c'est un problème d'anxiété Vous voyez c'est vraiment un gros gros problème d'anxiété Et on voit comment c'est sur elle Et donc voilà on voit plein d'aspects Et j'ai vraiment adoré 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 ce livre Comme d'habitude comme pour tous les Morgane Moncomble C'est un coup de coeur Vous l'imaginez bien Dès le début Morgane Moncomble a su me transporter par sa plume Je trouve que sa plume est tellement belle Que c'est tellement facile à lire Et que tu dévores juste ses romans Alors que c'est pas forcément des univers Des styles que je lis vraiment Où je me reconnais Vous voyez le fait qu'elle ait des tocs Le fait que ce soit très autour du cirque Tout ça même si j'ai fait un petit peu de cirque Je m'y connais pas vraiment Donc c'est vrai que c'était assez dépaysant Et dans un sens ça l'explique tellement bien Qu'on a l'impression qu'on connait déjà Je me suis énormément mais vraiment énormément Accrochée au personnage Lara et le mec c'est Kazé Il me semble que c'est Kazé Ouais c'est ça c'est Kazé J'ai juste vraiment adoré ces deux personnages Qui étaient Bah c'était vraiment trop bien Ils étaient Je sais pas ils étaient incroyables de voir tout ça Enfin j'ai énormément accrochée J'arrivais juste plus à m'arrêter De lire, de tourner les pages Je l'ai lu en moins de 24h C'était vraiment une tellement bonne lecture Que bah vraiment je vous le conseille En plus il est magnifique je trouve Il est juste sublime Et j'ai trop 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 aimé Donc voilà je voulais plus aller dormir Je voulais juste continuer à lire Et ce que j'ai le plus aimé Au delà de la plume Où vraiment je comprends pas Qu'on puisse ne pas l'aimer C'est tous les sujets hyper importants Qu'on voit assez rarement quand même Et ça vraiment bah j'ai trouvé ça Vraiment bien Hyper important Et ça m'a appris beaucoup de choses Donc vraiment gros coup de coeur Et je vous le conseille vraiment vivement Ensuite j'ai lu hyper vite fait La vie à 1000 décibels De Raquel, Rachel, Lucas Aux éditions Albain Michel Je l'ai lu Il est hyper court En vrai il fait 300 pages Mais c'est écrit gros Ça se lit hyper rapidement Je l'ai lu en une soirée Je l'ai lu en 4h non stop Vraiment il se lit hyper rapidement C'est le sort de Grace Qui est atteinte du syndrome d'Asperger Asperger je sais toujours pas le dire Voilà elle est atteinte du syndrome Mais on voit un petit peu sa vie d'adolescente Sa routine Bah comment ça se passe pour elle en fait On voit qu'elle a un petit peu peur en fait De se plonger là-dedans Et il y a une romance Et c'est du coup du Jung adult Et ce roman était sympathique Mais vrai j'ai pas tant accroché que ça Je l'ai lu plutôt rapidement Pour un peu m'en débarrasser Et pouvoir le ranger Mais j'avoue que J'étais pas à fond dedans C'est une histoire avec des 15-16 ans à peu près Et en fait j'ai eu l'impression De me retrouver avec des collégiens Vraiment que c'était hyper gamin Tout ça Enfin j'étais en mode Ouais je suis Enfin on dirait pas qu'ils ont 15-16 ans Je sais pas la personne qui l'a écrit Avec quel âge Si elle se trompe En pensant que c'est du 15-16 ans Alors que pas du tout C'est des mentalités Vraiment moi c'était ça Quand j'étais en 6ème quoi Donc ça m'a un petit peu éloignée En fait je voyais moins ça réaliste en fait Donc ça c'était que ce soit dans les amitiés Les relations Les relations amoureuses Que ce soit dans la façon de voir le monde Mais encore ça j'aurais pu comprendre Parce qu'on est du point de vue De la meuf qui a le syndrome Donc ça encore la façon de voir le monde Limite c'est normal Mais les relations entre personnages Ça du coup c'est pas de sa vision à elle C'est vraiment les relations entre les personnages Donc ça c'est du fait de l'auteur Et ça Ça m'a un petit peu Un petit peu déçue Le côté Asperger Asperger Je sais plus comment ça se dit C'était très intéressant Parce qu'en fait l'autrice Elle l'est elle-même Donc Qu'elle écrive sur un personnage Qui l'est aussi C'est hyper intéressant Parce que du coup forcément C'est réaliste Même si moi j'étais en mode Ah ouais c'est comme ça T'es sûre et tout Et après quand j'ai vu que l'autrice Elle l'était J'étais en mode Ah oui forcément du coup C'est réaliste C'est pas possible autrement Elle aurait pas mis des trucs Que elle elle sait Qui sont faux Enfin voilà Donc ça c'était vraiment Vachement cool Donc voilà Je trouvais ça sympathique Mais sans plus En fait je me demande Si je suis pas juste trop vieille Pour lire des trucs comme ça Et pour trouver ça Vraiment intéressant Peut-être que pour Une adolescente de 11-12 ans Ce livre pourrait être sympathique Mais du coup moi Je pense que j'étais un peu Trop vieille pour lire ça Du haut de mes presque 20 ans La chronique des Bridgerton De Julia Quinn Aux éditions j'ai lu Donc là c'est le double tome 1-2 La chronique des Bridgerton Vous savez c'est cette histoire d'amour Qui a conquis tout le monde Sur Netflix Avec la série Qui est totalement incroyable Et du coup tout le monde a foncé Sur les livres Qui sont incroyables Eux aussi J'ai juste adoré Donc on commence avec Daphné Et après avec Anthony Donc c'est cette famille Des Bridgerton Que nous suivons Et chacun en fait C'est un peu les amours Voilà Et donc à chaque livre On a un nouveau personnage Et bah j'ai trop 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 aimé Cette famille Pour le personnage de Daphné C'est là où on a La première saison sur Netflix Et vu que j'ai vu la série Avant de lire le livre J'avoue que j'ai préféré la série Parce que bah c'est assez différent Quand même On voit beaucoup 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 plus de choses Dans la série Parce que Qui ont été inventées Pour la plupart Parce que le livre Vraiment il est centré Sur les deux personnages principaux Et on voit pas beaucoup D'histoires aux alentours Alors que dans la série Il y a plein 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 D'histoires aux alentours De telle personne Avec ci avec ça Et il y a pas tout ça Dans les livres Donc c'est vrai Que ce côté là Ça m'a un peu manqué Après il y a plein De côtés Dans le livre Qui sont beaucoup mieux Que de la série Par exemple La mère Que j'ai trouvé Beaucoup plus attachante Dans les livres Même si en fait Elle était très gentille Très mignonne Dans la série On voyait moins Son côté Vraiment Qui veut aider sa famille Qui est là pour eux Qui est une femme Super forte Tout ça Donc ça j'ai trouvé Ça un petit peu moins bien Dans la série Vraiment Ils étaient énormes Les deux personnages principaux Mais c'est vrai que les joutes verbales De leur première rencontre Par exemple C'était dommage De ne pas les avoir Parce que Leur première rencontre Elle est vraiment spéciale Et ils ont un petit peu Effacé tout ce côté là Dans la série Sinon qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre dessus C'est vraiment hyper prenant Pour chacun des tomes De la chronique d'Abridgerton On alterne en fait Entre le personnage féminin Et le personnage masculin Donc ce que je trouve Hyper bien Pour qu'on ait vraiment Les deux points de vue Qu'on comprenne les deux histoires Etc Ça c'est un côté Que j'aime beaucoup A ce jour J'ai lu du coup Les 1, 2 Et 3, 4 Et j'ai les 5, 6 Dans ma page En vrai sinon C'est assez semblable C'est juste que Quelques personnages Perdent un peu De leur cachet Et dans la série Ils perdent un petit peu Mais d'un côté Dans la série On voit des personnages De manière beaucoup plus approfondie Que dans le livre Et on a aussi la course A Lady Whistledown Donc la personne Qui écrit Qui écrit en fait A chaque fois des articles En mode gossip girl Sur tout le monde Et c'est vrai que Dans la série On recherche activement Qui sait Alors que dans Les deux premiers livres Là on s'en fout totalement Enfin on s'en fout pas Mais il y a personne Qui cherche vraiment Je pense qu'il y a Des incohérences par contre Par rapport à l'époque Parce que c'est 1815 Quelque chose comme ça Et par exemple Daphné à un moment Elle dit Allez se faire cuire un oeuf Je suis pas sûre Que 19ème siècle On dise Va te faire cuire un oeuf Ça me paraît quand même Assez récent Donc j'ai trouvé que la série Et le livre Ils étaient vraiment bien Mais que en fait Dans la série Ils avaient su construire Tout un monde aux alentours Et enfin Tout un monde autour Et ça vraiment J'ai aimé quand même Bon à la fin J'ai quand même eu Les larmes aux yeux C'était trop mignon C'était Bon voilà Ça m'a pas rendu Enfin vraiment C'est des coups de coeur Ces romans là Vraiment J'ai tellement aimé J'ai une préférence pour Anthony Mais j'ai trop 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 aimé Les deux Tout ça Enfin du coup Le premier livre Vu que j'avais le point de comparaison Avec la série J'ai préféré la série Mais le deuxième tome Ça a été un tellement gros coup de coeur J'ai adoré les personnages Enfin c'était trop bien Donc je pense que le plus gros défaut C'était Que c'était trop centré Sur les personnages principaux Ça je pense que c'est le principal défaut Bon voilà Il s'est mis un petit peu à pleuvoir Entre temps Désolée si vous entendez la pluie Et je sais pas du tout Comment marche le micro De cet appareil S'il est de bonne qualité Ou non Donc je sais pas ce que vous entendrez Ou non Et je suis désolée J'ai lu un autre Hugo New Way C'est fake De Jane P. Nguyen Donc celui là Je l'avais eu dans ma commande A Vinted Un des seuls Dont je suis vraiment super contente Parce qu'il m'avait coûté 4 euros En étant en excellent état Donc c'est le seul Dont j'étais vraiment super contente D'ailleurs je vous remets juste en haut Le lien Enfin pas le lien Mais je vous remets la vidéo Unboxing Ici c'est l'histoire de Mia et Jake Qui se connaissent depuis toujours Qui habitent juste en face l'un de l'autre Et dont les mamans Et dont les mamans Veulent les caser ensemble Depuis plusieurs années maintenant Et ils en peuvent juste plus Ils ne peuvent pas se piffrer en fait Ils ne veulent pas être ensemble Et puis ils décident Pour que leur mère Finisse par les lâcher De faire semblant de sortir ensemble Puis faire une rupture Mais Énorme Énormissime Pour qu'enfin Ils puissent leur dire Bah écoutez on a essayé Ça n'a pas marché On ne veut plus en entendre parler Et donc Ils décident de faire ça Et puis Disons que tout ne marche pas Comme ils le désiraient au départ J'ai vraiment adoré ce roman Ça a été assez proche du coup de coeur En réalité J'ai vraiment beaucoup Enfin j'ai très très bien accroché en fait C'était mignon Et léger Mais c'était aussi très touchant Et j'avoue que j'ai lâché Une petite larme Un moment Donc ouais Vraiment ça m'a touchée Pour du New Way Je ne m'y attendais pas trop Parce que j'ai compté Je dois avoir 4-5 New Way De toutes mes bibliothèques En comptant ma palle je crois Donc vraiment Déjà que là j'en ai 2 dans ces updates Mais c'est vraiment genre hyper récent J'avais jamais lu de New Way Ou presque Sauf le Toi plus moi plus lui Je crois que c'était le seul en fait Et Bah en fait J'accroche vraiment bien Avec les New Way Donc je pense que je vais m'y pencher Un petit peu plus Donc même si c'est une histoire Assez prévisible Ça invente pas C'est pas un truc Hyper Original Ou quoi que ce soit C'est assez prévisible Mais J'ai trouvé ça vraiment très mignon Je me suis vraiment accrochée au personnage Et j'ai beaucoup aimé en fait Le fait que les petites mamans Elles veuillent les mettre ensemble Qu'elles soient super amies Tout ça Enfin j'ai vraiment tout fait Ça adorable Et J'ai bien aimé la relation Entre les 2 personnages principaux Donc Vraiment très bonne lecture Je recommande J'ai également lu Le silence des sirènes De Sarah Aucleur Aux éditions de Nathan Donc c'est l'histoire d'une fille Qui déménage un peu Parce qu'elle est hyper bouleversée Elle a eu un accident En Je vous dis pas Je crois qu'on sait pas au début Elle a eu un accident Et elle a perdu sa voix Et On sait qu'elle est énervée Contre sa jumelle Qui elle n'a pas perdu sa voix Parce qu'elles sont chanteuses Toutes les deux en duo Normalement Et elles allaient enfin avoir Une grande carrière Et Bah c'est fini pour elle Vu qu'elle ne peut plus parler Donc Voilà Elle a déménagé Et Elle se réfugie Chez une tante En fait je crois que c'est pas vraiment sa tante C'est la meilleure amie de son père Quelque chose comme ça Et Cette tante Elle est locataire D'un D'une petite maison Dont le propriétaire A parié cette maison De la vendre Si Son fils ne gagnait pas Son fils a lui Par elle Ne gagnait pas Un concours de bateau de pirate Et Du coup La fille principale Élise C'est celle qui a perdu sa voix Elle veut pas que sa tante Et que sa cousine Elle perde La maison Qu'elle louait Dans laquelle elle vivait Etc Et du coup Elle va aider ce garçon A gagner cette course en bateau Donc on voit un petit peu Que On voit comment elle vit Le fait qu'elle ait plus de voix On voit comment elle vit En essayant d'aider Cette famille Son attachement On voit son traumatisme Tout ça Donc c'est vraiment pas mal Et c'est du young adulte J'ai eu un petit peu de mal au début A retenir tous les noms J'avoue que je confondais assez C'est vrai Ça m'arrive assez souvent en réalité Ce petit problème de prénom L'héroïne Elle m'a un petit peu énervée au début Parce qu'elle assiste à des injustices Ça l'énerve entièrement Mais elle dit rien Donc après oui Elle risque pas de dire quelque chose Vu qu'elle a plus de voix Mais elle réagit pas Elle pourrait très bien écrire Elle pourrait très bien frapper Se défendre Je sais pas Mais non elle fait rien Et ça j'avoue que ça m'a un petit peu énervée J'aurais voulu qu'elle réagisse en fait J'ai beaucoup aimé Les valeurs que véhiculait ce livre Comme un petit garçon Où on refuse qu'il se déguise en sirène Parce que c'est un garçon Bah j'ai bien aimé que la fille défendre Bah non Pourquoi en fait il pourrait pas se déguiser en sirène Et alors Oui c'est un mec Pourquoi il pourrait pas se déguiser en fille D'ailleurs Fille qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi une sirène ce serait Enfin vous voyez Et vraiment j'ai adoré ce discours là Et j'ai trouvé ça hyper juste Et que c'était bien De le véhiculer De le partager Et bah pour que Le plus de monde possible Entende La fin m'a beaucoup surprise Parce que je m'y attendais pas Je m'attendais pas à cette fin là Et c'est assez rare Donc c'est un bon point Même si c'est vrai que Bon Que ça s'unisse comme ça Je suis pas sûre que ça me plaise vraiment J'ai pas tout 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 compris à la fin Parce qu'il y a des trucs un peu J'étais en mode What the fuck Donc j'ai pas tout 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 compris Mais Mais c'était original Donc c'est ça qui m'a bien plu Donc au final C'était une assez bonne lecture Qui regroupe des sujets importants Avec des adolescents plutôt cool C'était pas la lecture du siècle Mais elle m'a bien plu En vrai ouais J'ai passé un très bon moment quand même Je l'ai bien Bien lu rapidement Bien sifflé J'ai bien aimé Et pour finir cet update Killing November De Adagana Mother Aux éditions PKJ Ça a été un coup de coeur J'ai vraiment adoré ce livre Qui est très très différent De ce que je lis d'habitude Donc c'est la Dark Academia Je sais pas comment ça se dit C'est November D'où le titre Qui débarque dans une école Dont elle ne connait rien Parce que son père il lui a dit Écoute Y'a un problème Va dans cette école Mais elle en savait rien du tout Et en fait c'est un peu une école Trop bizarre Où ils apprennent à lancer des couteaux Les poisons Enfin c'est trop bizarre leur truc Et en fait Il y a un peu une secte Et elle se retrouve face à un cadavre Et donc Y'a toutes ces histoires De qui a tué le mec Est-ce que c'est elle Est-ce que si Est-ce que ça Enfin nous on pense pas que ce soit elle Mais elle elle est accusée Donc voilà On voit un peu comment elle se bat On voit ses cours Elle elle était pas prête du tout à ça Et elle est totalement perdue Parce que c'est pas ce qu'il se passe ici Elle comprend pas Ce que c'est la stratégie Ce que les gens y font Pourquoi ils ont l'air de tout savoir quelque chose Alors qu'elle non Donc elle est vraiment super perdue Ça m'a quand même beaucoup fait penser à Night School Parce que bah c'est le seul La seule autre série que j'ai lu Qui était de Dark Academy Academia Je sais plus si c'est I ou A Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça Vu que c'est le seul vraiment dans ce style là J'en ai un petit peu marre De ce stéréotype de l'héroïne Qui ne comprend rien au début Donc je sais que Bah c'est parce qu'elle nous Représente nous Qui ne savons rien Et qu'on doit lui expliquer etc Mais là elle était tellement paumée J'avais de la peine pour elle J'étais vraiment en mode Meuf Tu peux pas essayer d'avoir des infos Le plus vite possible Parce que être dans ce mode Je ne comprends rien à ce qui passe Je sais plus pendant combien de pages Mais on va dire 100-150 pages Ne rien comprendre Enfin c'est pas qu'on comprend rien Mais c'est qu'on sait pas ce qui se passe en fait Et ça c'est assez troublant J'aurais voulu qu'elle apprenne un petit peu plus vite J'ai bien aimé le fait que ce soit beaucoup plus sombre Que ce que j'ai l'habitude de lire En fait c'est un thriller pour adolescents Et j'ai beaucoup aimé Parce que c'est vrai que je ne lis jamais de thriller Je lis du policier un petit peu Mais genre dans du Beatlet Des trucs comme ça Mais là c'est vraiment du thriller Mais pour adolescents Et j'ai beaucoup aimé Là j'étais vraiment inquiète Pour les personnages J'avais peur pour eux Je ne savais pas s'ils allaient se faire tuer Etc Et ça vraiment c'était J'étais à fond dedans Je l'ai dévoré ce roman J'étais vraiment mais à fond dedans Clairement j'étais prise par la plume J'étais prise par l'histoire C'était trop trop bien Donc ce roman a été un coup de coeur Même si je préfère toujours Night School Parce que c'est assez différent J'ai bien aimé ce côté un peu sombre Que je vois très rarement On voit un petit peu d'amitié Un petit peu d'amour Mais c'est pas du tout les sujets principaux Les sujets principaux c'est Qu'est-ce qu'elle fout dans cette école Cette école bizarre Son entraînement Qui a tué Faut pas qu'elle se fasse tuer C'est vraiment ça Ça tourne autour de ça Et j'ai vraiment beaucoup 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 aimé J'ai lu le tome 2 Donc c'est une duologie Et je vous en parlerai dans le prochain update Voilà c'en est fini pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que la qualité est bien Que le cadrage n'était pas trop foireux Que le son est bien Donc c'est la première fois Les premiers réglages Dites moi si vous avez des choses à dire Sur ces cadrages etc etc Entre temps j'en aurais peut-être fait d'autres Sur d'autres vidéos Avant de voir vos réponses Mais voilà J'ai quand même envie d'avoir vos avis De savoir si vous trouvez ça bien Si vous êtes content Je vous souhaite de joyeuses lectures Et puis voilà Je vous fais de gros bisous Mettez un petit pouce en l'air Et un commentaire Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501